Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente l'avis 129 qui a été rendu par le Comité Consultatif National d'Ethique le 25 septembre 2018 et qui est relatif à la loi bioéthique. Cet avis est particulièrement important à lire, notamment pour les étudiants qui préparent le grand oral du CRFPA. Je vous invite sur le sujet à aller lire l'analyse qui en est faite par le blog Département juridique, un article qui comprend également un résumé et des illustrations qui sont extrêmement claires sur cet avis. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Que dire de cet avis ? Cet avis suit les états généraux de la bioéthique qui se sont tenus en début d'année. A la suite de ces états généraux, un rapport a été rendu en juin 2018. L'avis lui-même contient des recommandations, des propositions pour une éventuelle nouvelle loi bioéthique. Cet avis, comme tous ceux qui sont rendus par le Comité Consultatif National d'Ethique, n'a aucun caractère obligatoire. D'ailleurs, le nom même du comité l'indique puisqu'il s'agit d'un comité consultatif. Cet avis contient 159 pages et je propose de vous lire les recommandations sur les différentes thématiques traitées par ce comité. Voici la table des matières. Tout d'abord, l'avis lui-même va de la page 43 à la page 158. Je vais revenir sur les différentes conclusions. Premier point traité par le Comité Consultatif National d'Ethique, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Sur ce sujet, les recommandations qui sont faites, les propositions qui sont faites par le comité sont les suivantes. Le Comité Consultatif National d'Ethique, le CCNE, considère justifié l'autorisation de la recherche sur les embryons surnuméraires, embryons préimplantatoires issus des procédures de FIV et dont les projets parentaux ont été abandonnés, y compris avec des modifications génétiques à condition du non-transfert de l'embryon. Le CCNE rappelle la pertinence éthique de l'interdiction de la création d'embryons à des fins de recherche. Le CCNE propose de ne plus soumettre la recherche sur l'embryon et celle sur les lignées de cellules souches embryonnaires au même régime. Les enjeux éthiques associés à ces deux types de recherches s'avèrent différents. Le CCNE considère qu'il est légitime de ne pas soumettre les cellules souches embryonnaires humaines au régime juridique de l'embryon, mais à une simple déclaration. Il est toutefois nécessaire d'envisager un nouveau corpus juridique pour encadrer les recherches que la disponibilité de cellules souches pluripotentes rend possible. Le CCNE souhaite que le nouvel encadrement législatif afférent à la recherche sur l'embryon soit précisé et clarifié sur les points suivants. La création d'embryons transgéniques, c'est-à-dire la possibilité de modifier le génome d'un embryon pendant le temps de l'expérimentation, notamment avec la technique CRISPR-Cas9, une distinction doit être effectuée entre la modification dans le cadre d'un protocole de recherche autorisé par la convention de Doviedo et celle qui impliquerait une variation du patrimoine génétique chez la descendance dans un but thérapeutique qui est interdit. La création d'embryons chimériques, c'est-à-dire l'insertion dans un embryon animal de quelques cellules souches pluripotentes humaines. Sans l'interdire, un encadrement est toutefois nécessaire si les embryons transférés chez les femelles et donnent naissance à des animaux chimériques chez de gros animaux. Une instance ad hoc multidisciplinaire et incluant des chercheurs en éthique animale pourrait avoir cette responsabilité. La limite temporelle au temps de culture de l'embryon, la loi actuelle ne précise pas de limite temporelle au délai de culture, mais limite tacite et respectée jusqu'à maintenant par les scientifiques, est celle de 14 jours. Le CCNE s'interroge par ailleurs sur la nécessaire inscription dans la loi des prérequis à la recherche sur l'embryon que sont la finalité médicale et l'absence d'alternatives. Un cadre plus général pourrait garantir le principe de respect de l'embryon sans brider la recherche tout en s'assurant de la qualité scientifique de l'équipe de recherche, la solidité du protocole et l'argumentation scientifique. Le CCNE souhaite que compte rendu de la diversité des protocoles développant une recherche sur l'embryon ou les CEH et des questions éthiques nouvelles posées par les applications des IPS, une réflexion approfondie soit conduite sur les procédures d'information et de consentement des nouvelles situations. Deuxième point qui est étudié par ce comité, c'est l'examen génétique et les médecines génomiques. Là, le comité se prononce, il propose également des propositions que je vais également vous lire. Donc sur ce point, le comité consultatif national d'éthique souhaite que le diagnostic génétique préconceptionnel puisse être proposé à toutes les personnes en âge de procréer qui le souhaitent après une consultation spécialisée. Ce diagnostic préconceptionnel reposerait sur le dépistage de porteurs sains de mutations responsables de maladies héréditaires monogéniques graves et non polygéniques, quelle que soit la technique utilisée, panel de gènes, séquençage de l'exome ou du génome entier. Acte médical de prévention, il serait pris en charge par l'assurance maladie. Le CCNE se propose d'examiner de façon plus approfondie les possibilités de l'extension du dépistage génétique à la population générale. Il souhaite que soit très rapidement mis en place une étude pilote portant sur plusieurs régions et sur des tranches d'âge différentes afin d'en évaluer les conséquences en termes de santé publique, de retentissement psychologique et de coût. Le CCNE est favorable à l'autorisation de la recherche d'annefloïdine au cours des fécondations in vitro pour les couples ayant eu recours aux diagnostics préimplantatoires et certains couples infertiles. Le CCNE souhaite qu'une nouvelle définition du diagnostic prénatal soit établie pour être en accord avec les pratiques et possibilités thérapeutiques récemment développées in utero et à la naissance. Le CCNE considère qu'il serait souhaitable d'élargir le dépistage néonatal au déficit immunitaire et héréditaire. Le CCNE est favorable à l'autorisation des examens génétiques sur un prélèvement de patients décédés, sauf si un refus a été exprimé de son vivant. Le CCNE souhaite la création d'un statut de conseiller génétique du fait du développement exponentiel des tests génétiques incluant des non-médecins. Enfin sur ce point, le CCNE propose la rédaction de consentements éclairés élargies pour les analyses génétiques mentionnant les modalités et les conditions d'utilisation de la connecte des données dans le cadre de la recherche mais aussi du soin courant. Troisième point sur lequel le CCNE se prononce, c'est celui des dons et transplantations d'organes. Sur ce point, le comité propose le prélèvement d'organes chez les patients décédés. Le CCNE demande que les inégalités régionales actuelles au niveau de l'offre de greffons soient résorbées notamment par la réduction des écarts en matière d'inscription par les équipes soignantes parfois précoces, parfois tardines, de leurs patients en liste d'attente de greffe. Le CCNE propose l'intensification de l'information eu égard à l'existence d'un protocole national concernant les techniques de prélèvement dite Maastricht 3 à destination à la fois des équipes soignantes en réanimation et de la population générale. Il est essentiel d'apporter de la clarté aux familles à propos des décisions d'arrêt de soins afin de leur garantir qu'elles ne sont pas motivées par l'opportunité d'un prélèvement d'organes. Le CCNE juge souhaitable le développement de la formation des professionnels de santé pour l'accompagnement psychologique des familles de donneurs décédés. Le CCNE souhaite la poursuite de campagnes d'information sur le don d'organes et particulièrement sur le cadre actuel du consentement en don et la possibilité de s'inscrire à tout moment sur le registre national du refus. Les greffes d'organes à partir de donneurs vivants maintenant. Le CCNE insiste sur l'importance d'une grande vigilance de la part des professionnels encadrant la procédure de recueil du consentement du donneur à l'égard de pressions intrafamiliales en faveur du don. Le CCNE juge souhaitable une évolution de la législation concernant les dons de reins croisés entre deux paires de donneurs pour autoriser la mise en place d'une chaîne de donneurs successifs éventuellement initiés avec un rein d'un donneur décédé tout en s'assurant du respect du consentement éclairé des donneurs comme des patients à greffer. Le CCNE propose la création d'un statut du donneur dans le respect du principe d'équité entre tous les patients inscrits en liste d'attente et il insiste pour que soient raccourcis les délais de remboursement des frais avancés par le donneur vivant afin qu'il ne soit pas amené à supporter les conséquences financières de ce geste généreux. Le comité s'intéresse également aux neurosciences. Sur ce point, le comité nous précise, nous propose plutôt puisqu'il s'agit de propositions. Le CCNE demeure très défavorable en l'état actuel des connaissances à l'utilisation de l'IRM fonctionnel dans le domaine judiciaire. Le CCNE déconseille l'emploi de l'IRM fonctionnel dans les applications sociétales telles que le neuromarketing. Le CCNE s'oppose à l'emploi de l'IRM fonctionnel dans le cadre de la sélection à l'embauche et de pratiques assurantielles. Le CCNE souhaite qu'une plus grande information autour des techniques de neuroamélioration concernant des dispositifs non médicaux soit délivrée à la population. Ensuite, le CCNE s'intéresse au numérique et à la santé et sur ce point, il nous propose « Le CCNE considère comme prioritaire la diffusion du numérique en santé et souhaite qu'en l'état des recherches et du développement de ces technologies, le recours aux droits opposables soit circonscrit au maximum. Compte tenu des marges de gain de qualité et d'efficience permises par un recours élargi au numérique dans notre système de santé, mettre en œuvre une logique bloquante de réglementation ne serait pas éthique. Il propose par ailleurs que soit engagée au cours des prochains mois une réflexion sur la création d'instruments de régulation de type droit souple applicable à la diffusion du numérique au sein de notre système de santé avec un rôle de supervision générale qui pourrait être dévolu à la Haute Autorité de Santé. Un tel cadre permettrait de renforcer l'efficacité et l'efficience de notre système de santé tout en conservant la souplesse opérationnelle nécessaire à l'accompagnement de l'innovation. Le CCNE propose que soit inscrit au niveau législatif le principe fondamental d'une garantie humaine du numérique en santé, c'est-à-dire la garantie d'une supervision humaine de toute utilisation du numérique en santé et l'obligation d'instaurer pour toute personne le souhaitant et à tout moment la possibilité d'un contact humain en mesure de lui transmettre l'ensemble des informations la concernant dans le cadre de son parcours de soins. Le CCNE juge nécessaire que toute personne ayant recours à l'intelligence artificielle dans le cadre de son parcours de soins en soit préalablement informée afin qu'elle puisse donner son consentement libre et éclairé. Le CCNE souhaite que cette révolution numérique ne pénalise pas les citoyens du non-numérique qui sont souvent en situation de grande fragilité, particulièrement dans le domaine de la santé. Le CCNE propose que soit créée une plateforme nationale sécurisée de collectes et de traitements de données de santé pour articuler entre autres les différents enjeux éthiques afférents aux donneurs de santé. Le CCNE va s'engager pleinement dans les réflexions éthiques relatives au domaine du numérique et de la santé. Et d'autre part, se propose d'aider à la préconfiguration d'un comité d'éthique spécialisé dans les enjeux du numérique. Le CCNE s'intéresse ensuite au domaine de la santé et de l'environnement. Voici les propositions données par cette organisation. Dans le domaine de la santé et de l'environnement, le CCNE souhaite que le champ thématique santé et environnement fasse l'objet de réflexions interdisciplinaires dont les résultats permettraient de soutenir mieux qu'aujourd'hui les décisions politiques. Le CCNE propose l'inscription de cette ambition dans le préambule de la loi relative à la bioéthique et est favorable à la modification de l'objet social des entreprises prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités telles qu'elles est proposées dans la loi Pacte. Le CCNE souhaite que les entreprises présentent chaque année devant leurs actionnaires et leur comité social et économique, CSE, un document ETI également mis à la disposition de leurs clients. Celui-ci fera état de l'intégration dans la stratégie de l'entreprise et de son fonctionnement des questions relatives à l'environnement et à la santé. Ensuite, le CCNE s'intéresse à la thématique qui a donné lieu à beaucoup de publications dans la presse, beaucoup de commentaires dans la presse et qui fait l'objet d'une analyse particulièrement soutenue du bloc département juridique dont je vous ai parlé. Il s'intéresse ensuite donc à la procréation. La partie sur la procréation est particulièrement longue et développée et le comité propose Le CCNE demeure favorable à l'ouverture à l'assistance médicale à la procréation AMP pour les couples de femmes et les femmes seules. Le CCNE considère comme essentiel d'anticiper les conséquences de l'ouverture de l'AMP sur la capacité des SECOS, les centres d'études et de conservation du sperme humain, à répondre à cette nouvelle demande en matière de dons de sperme. Le CCNE demeure favorable au maintien de l'interdiction de la gestation pour autrui, la GPA. Le CCNE est favorable à la possibilité de proposer, sans l'encourager, une auto-conservation ovocitaire de précaution à toutes les femmes qui le souhaitent, après avis médical, avec pour seule restriction des limites d'âge minimal et maximal. Le CCNE souhaite que soit rendue possible la levée de l'anonymat des futurs donneurs de sperme pour les enfants issus de ces dons. Les modalités de cette levée d'anonymat devront être précisées et encadrées dans les décrets d'application, notamment en respectant le choix du don. Le CCNE est favorable à l'ouverture de l'AMP en post-mortem, c'est-à-dire au transfert in utero d'un embryon cryoconservé après le décès de l'homme sous réserve d'un accompagnement médical et psychologique de la conjointe. On notera que certes qu'il existe une position minoritaire concernant la procréation. Certains membres du CCNE ne partagent pas la proposition qui a été faite et donc ils ont la possibilité de faire une position minoritaire. Cette position minoritaire est présentée dans la vie juste en dessous des propositions. Vous les voyez à l'écran. Elle a été faite par deux des membres. Voici, je la laisse quelques secondes pour que vous puissiez y avoir accès. C'est la partie probablement la plus importante et la plus symbolique de la vie qui a été rendue par ce comité. Ensuite, ce comité s'intéresse enfin, dernière thématique, c'est l'accompagnement de la fin de vie. Sur ce point, le comité nous propose, voici les propositions. Le CCNE propose de ne pas modifier la loi existante sur la fin de vie et insiste sur l'impérieuse nécessité que cette loi soit mieux connue, mieux appliquée et mieux respectée. Le CCNE souhaite qu'un nouveau plan gouvernemental de développement des soins palliatifs soit financé avec pour objectif principal l'amélioration de l'information à l'égard du corps médical sur les dispositions de la loi Klein-Leonetti, le développement de la formation et de la recherche via la création effective d'une filière universitaire et la publication d'appels à projets de recherche relatifs à la fin de vie et la médecine palliative. La formation initiale et continue de l'ensemble des acteurs de santé pour développer des compétences scientifiques, réflexives dans le champ de la communication et du travail en équipe, ainsi que relative à la loi en vigueur, est une nécessité pour aboutir à une véritable culture palliative intégrée à la platine des professionnels de santé. Seuls les travaux de recherche rigoureux seront de nature à nourrir utilement un débat qui est souvent passionné et idéologique sur les questions relatives à la fin de vie. Le CCNE souhaite que ce plan réduise les inégalités territoriales et facilite une organisation de proximité des soins palliatifs en favorisant le maintien à domicile lorsque celui-ci est souhaité et en renforçant le champ et l'émission des équipes mobiles de soins palliatifs. Ce plan devra enfin permettre la valorisation de l'acte réflexif et discursif qui peut conduire à des décisions justes en fin de vie pour éviter les actes médicaux inutiles ou disproportionnés au regard de la situation des patients, tout comme prioriser les soins relationnels et d'accompagnement des personnes, en particulier pour faciliter l'anticipation de ce qui peut advenir et favoriser l'élaboration de directives anticipées. Le CCNE exprime enfin la volonté que soit réalisé un travail de recherche descriptif, compréhensif, des situations exceptionnelles auxquelles la loi actuelle ne permet pas de répondre et qui pourrait éventuellement faire évoluer la législation. Enfin, dernier point qui est abordé, c'est la vision pour le futur. Cette vision pour le futur dont parle le comité, c'est son futur, c'est comment le comité va évoluer. Sur ces points, le comité fait également des propositions et les voici. Il propose notamment, il considère que le modèle français qui organise la révision périodique des lois bioéthiques après l'organisation d'États généraux de la bioéthique est un élément essentiel de notre démocratie sanitaire et doit en ce sens être conservé. Afin de se rapprocher de la temporalité inhérent quant aux évolutions scientifiques et sociétales, la révision des lois bioéthiques mérite toutefois d'être conduite tous les cinq ans. Le CCNE souhaite rester l'initiateur des États généraux de la bioéthique. Le CCNE appelle à une intensification de la participation de la société civile dans les débats relatifs à la bioéthique et souhaite que le processus de débat public soit conduit dorénavant bien en amont des États généraux de la bioéthique, qu'il soit continu entre chaque révision des lois bioéthiques et qu'il soit initié par le CCNE en partenariat avec les espaces de réflexion éthique régionaux. Le CCNE préconise de tenir en partenariat avec les ER un rôle de surveillance et d'alerte sur les nouvelles questions éthiques qui pourraient se poser du fait des avancées de la science entre chaque procédure de révision des lois bioéthiques. Le CCNE juge l'accroissement du nombre de recherches et d'évaluation des programmes, en particulier sur les grandes questions sociétales. Il considère par ailleurs qu'il est essentiel de développer l'enseignement de l'éthique, en particulier dans le cadre des études et formations menant aux professions de santé. Le CCNE a déjà intégré les questions relatives aux interférences entre la santé et le numérique dans son champ de réflexion. Il se propose de jouer un rôle d'aide à la constitution d'un futur comité d'éthique du numérique spécialiste des enjeux numériques dans leur globalité. Le CCNE considère enfin qu'il serait opportun de renforcer la réflexion bioéthique au plan international et particulièrement en Europe et éventuellement de parvenir à des positions éthiques partagées. Il se propose de jouer un rôle plus actif dans le développement de collaboration avec les comités éthiques étrangers, en particulier francophones. Enfin, dernière page du rapport, de l'avis, c'est la composition de ce comité. Vous avez vu la liste de tous les membres. La voici. Voici pour cette longue vidéo de présentation de l'avis du comité consultatif national d'éthique. Il m'a semblé important de vous lire les propositions, notamment pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire l'intégralité de l'avis. Peut-être aurez-vous le temps de l'entendre, d'entendre les propositions en vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Pendant la révision du CRFPA, je vous propose des décisions de justice. Je vous propose également des vidéos particulières pour l'anglais. Pour ceux qui sont intéressés, je vous rappelle que j'ai un groupe privé payant pour faire une formule de travail de l'anglais au quotidien jusqu'au début novembre. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui seraient intéressés. Je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui révisent et je vous rappelle mes coordonnées.